Belle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder deux sujets. Le premier sujet que je souhaiterais aborder est comment transformer cette plage de données en un tableau qui pourra être totalement exploitable. En effet, dans cet exemple, j'ai dans un premier temps les titres d'un éventuel tableau et par la suite des données. Par exemple, là, j'ai une date de commande qui est ici. J'ai par la suite le nom du commercial. Ici, j'ai Pierre, l'article, l'article 1 dans mon exemple et les quantités. Par la suite, j'ai d'autres données. Alors, les données se reposent sur quatre lignes ainsi que les titres. Ce que j'aimerais, c'est construire un tableau digne de ce nom à l'aide de plusieurs fonctions. Nous allons les voir, les fonctions index que je vais imbriquer avec la fonction séquence et la fonction nbval. Je souhaiterais aussi que si je rajoute de nouvelles données ou de nouveaux commerciaux, le tableau que je vais créer soit totalement dynamique. Dans un second temps, je vous montrerai comment créer un onglet totalement personnalisé à votre nom, par exemple. et je souhaiterais, dans cet onglet, rajouter des icônes que j'utilise régulièrement. Commençons par le premier sujet. Donc, je vais créer un tableau digne de ce nom à partir de la cellule E1. Je vais donc commencer par la fonction index. La fonction index renvoie une valeur ou une référence à une valeur provenant d'un tableau ou d'une plage de cellules. La fonction index me demande une matrice. Et bien, cette matrice, je vais directement sélectionner la colonne A. Excel, par la suite, me demande, point de diamine, me demande un numéro de ligne. Et bien, moi, je souhaiterais créer une séquence. Donc, je vais utiliser la fonction séquence. La fonction séquence me permettra de générer une liste de nombres séquentiens dans le tableau. Donc, je vais utiliser la fonction séquence. Alors, cette fonction est disponible depuis la version 2019. Et vous pouvez aussi la voir sur le Pack Office avec un abonnement sur Microsoft 365. Comme à présent, je souhaiterais créer une séquence avec aucune limite. En effet, je pourrais avoir de nouvelles données après la ligne A13. Donc, je vais non pas mettre un chiffre déterminé, mais je vais mettre la fonction nbval. nbval va vérifier à chaque fois qu'il y a une nouvelle donnée. Cette fonction prendra compte de cette nouvelle donnée et me l'incrémentera dans mon tableau que je suis en train de créer. Donc, fonction nbval me demande la valeur 1. Ici, je vais prendre directement la colonne A. Je vais par la suite demander à la fonction nbval, je reviens, de diviser par 4. Pourquoi ? Parce que je pars du principe que chaque commercial appartenant, bien sûr, à ce dit commercial est concerné uniquement par 4 lignes. En effet, sa date de commande, son nom commercial, l'article qu'il a vendu et les quantités qu'il a vendues. Donc, je vais diviser par 4. Point de virgule. Excel me demande à présent sur combien de colonnes je souhaiterais créer ce tableau. Eh bien, si je tiens compte des titres, date de commande, commerciale, article et quantité, il va me falloir 4 colonnes. Donc, je mets 4. Je ferme la fonction séquence ainsi que la fonction index et je fais entrer. Comme nous pouvons le constater, le tableau que je viens de créer avec l'implication de ces trois fonctions, index, séquence et nbval, est nettement plus lisible. Si à présent, je mets une nouvelle donnée pour un autre commercial, par exemple. Je vais mettre, par exemple, 0303 2021. Je vais mettre aussi un nom, Jacques, par exemple. Par la suite, je dois mettre un article, article 3, et des quantités. Pourquoi pas 3500. Je vais à présent aussi mettre un autre article. Par exemple, je reprends Pierre. Donc, d'abord, je vais devoir mettre la date. Une date, je vais mettre, par exemple, 0403 2021. Le nom du commercial, Pierre. L'article, article 2, par exemple. Et les quantités. 5500. Comme on peut le voir, le tableau que je viens de créer est totalement dynamisé. C'est bien sûr grâce à la fonction séquence. Une fois que ce tableau, bien sûr, a été élaboré, je pourrais créer un tableau croisé dynamique, par exemple. Je vais dans insertion, tableau croisé dynamique. Je veux créer ce tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille. Je clique sur OK. Ici, je vais, par exemple, prendre le commercial et les quantités. Et là, j'ai un tableau croisé dynamique. Vous pourriez bien sûr aussi créer un graphique croisé dynamique en allant dans analyse du tableau croisé dynamique et ici, graphique croisé dynamique. Je vais faire OK. Je ne vais pas créer un graphique très élaboré. C'était juste pour vous démontrer qu'il était tout à fait possible de créer aussi un graphique croisé dynamique. Nous allons à présent créer un onglet personnalisé avec des icônes que nous utilisons régulièrement. La deuxième astuce de cette vidéo consistera à créer un onglet totalement personnalisé. Pour ce faire, vous devrez aller dans Fichiers, ici, Options, aller dans Personnaliser le ruban et sur votre droite, vous avez tous les onglets existants. Donc, si je souhaite créer un onglet personnalisé, je vais aller dans Nouvez onglet. Je vais donc lui donner un nom. Je le sélectionne. Je fais Renommer. Et par exemple, je vais l'appeler Pourquoi pas Naël ? Je clique sur OK. Donc là, je vais créer un nouveau groupe. Je vais aussi le renommer et pourquoi pas lui donner comme nom format. Je clique sur OK. et par la suite, je vais pouvoir rajouter à ce nouveau groupe les onglets que je souhaite avoir. Par exemple, ici, je vais mettre Couper, Ajouter. Je vais mettre Pourquoi pas Coller. Pourquoi pas Copier aussi. Et je vais chercher Mise en forme conditionnelle. Je parle du principe que je utilise régulièrement. Je clique sur OK. Là, le groupe a été créé ici et bien sûr, avec mon nouveau groupe et tous les icônes que j'utilise régulièrement, je les ai installés dans ce nouveau groupe. Je pourrais bien sûr créer un autre groupe allant toujours dans Fichier, Options, Personnaliser le ruban. Donc, sélectionner le groupe que je viens de créer, l'onglet que je viens de créer, pardon, et là, je vais mettre Nouveau groupe. Donc là, renommée, enregistrement, j'invente. Donc, enregistrement, c'est juste pour vous montrer que vous pourriez créer de multiples groupes. Donc, enregistrer, et ici, je vais rajouter, par exemple, une icône avec ce nouveau groupe. Je clique sur OK. et là, j'ai à présent, bien sûr, un onglet personnalisé s'appelant Naël et deux groupes. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.